L'éducation civique à la citoyenneté et la formation électorale constituent des actions extrêmement importantes dans la vie d'une société moderne et démocratique. Elle aide l'administration électorale dans l'exécution de son rôle d'organiser des élections libres, justes, transparentes, efficaces et rentables. Elle aide également à sensibiliser le corps électoral à l'importance de participer aux élections et enfin elle aide à fournir aux citoyens l'attitude, les comportements et les connaissances des bases qui stimulent et consolident la démocratie et s'engagent collectivement dans un développement harmonisé et structuré. Elle est donc essentielle dans la formation et penche à la stratégie d'éducation civique qui peut nous engager tous dans une démarche visionnelle. Une stratégie bien conçue les aidera à réunir les ressources nécessaires à communiquer avec l'ensemble des populations auxquelles le projet fait appel. Durant une élection, cette éducation assure un comportement approprié des citoyens pour une élection pacifique, la tolérance, l'acceptation des résultats issus des Unis. Face à ces enjeux majeurs que l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, a bien voulu à travers un moyen financier d'accompagnement et un moyen technique confier la confiance à un consortium, je le disais, NDIA et AFS pour piloter un projet d'accompagnement de la transition et des processus électoraux sur les quatre prochaines années. L'objectif général de CEPS USAID sur le programme STEP est sur un processus électoral plus inclusif, transparent et crédible, rétabli le régime démocratique en Guinée. Cela fonctionne de deux objectifs spécifiques. La première, c'est un processus électoral plus inclusif, transparent, crédible, rétabli un régime démocratique en Guinée, avec un autre objectif spécifique. Deux, les citoyens participent pacifiquement et en connaissance de cause aux élections et aux processus politiques en tant qu'électeurs et candidats. L'implication de l'État ici montre la volonté politique pour l'inclusion, pour la vraie démocratie. Parce qu'on ne peut pas avoir la vraie démocratie sans la vraie participation des citoyens. Et qu'est-ce que ça veut dire la vraie participation? Ce n'est pas simplement voter, mais voter avec conscience, voter avec connaissance des problématiques, des défis, et faire un vrai choix basé sur une connaissance, basé sur une éthique qui touche à toute la société, pas seulement à l'individu. Alors, cet exercice est très, très important. La programmation est très, très importante. Mais ça ne peut pas vraiment avoir de succès sans l'implication de bien l'État. Parce qu'on va avoir des élections dans l'avenir. L'élection de transition, mais aussi d'autres élections. Et on met en place, avec cette forte civisme, on met une fondation forte. Les nouvelles autorités ont éligé en une priorité des politiques publiques la promotion du civisme et de la citoyenneté responsable. Dans la vision du gouvernement, déclinée dans l'axe 4 du programme de référence intérimaire PRI, Action sociale, emploi et employabilité, la véritable base d'une société cohésive est la qualité de la participation citoyenne. Les citoyens, le gouvernement, les acteurs politiques, les médias et les organisations de la société civile ont un rôle à jouer, j'ai des invités en matière d'éducation civique.